Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Alors ce soir, je te raconte le film 21 Nuits avec Paty, des frères Larieux, que je viens tout juste de regarder à la télévision. Voilà, voilà. Alors c'est l'histoire de Caroline, qui est jouée par Isabelle Carré. Et Caroline, au début du film, elle arrive dans un petit village occitan. Et en fait, elle arrive dans la maison de sa mère, sauf que sa mère vient de mourir. Et donc, dans la maison, elle trouve le cadavre de sa mère, qui a été gentiment installé, avec des ventilos pour qu'il ne sente pas trop quand même. Et à l'intérieur de la maison aussi, elle trouve la femme de ménage, qui est jouée par Karine Villard. Et alors ce qui est sympa, c'est que cette femme de ménage, jouée par Karine Villard, elle est très obsédée par le cul. Et donc, ça ne fait pas deux minutes qu'elle te connaît, qu'elle commence à te raconter ses histoires de bite. Et comment qu'elle se fait prendre par devant, par derrière, par en haut, par en bas. C'est sympa, comme ça, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Arrête de faire des bruits, toi, parce qu'on t'entend. Donc, Isabelle Carré vient de rencontrer Karine Villard. C'est sympa, elle papote ensemble, elle dîne et tout ça. Le soir, Isabelle Carré, elle va passer la nuit dans la maison, avec la morte dans la piaule d'à côté. Ce qui est sympa aussi, question ambiance. Ça fait plaisir, ça te met dans le bain. Il y a la pleine lune. Et il faut savoir que, pendant tout le film d'ailleurs, il y a la pleine lune. Je ne sais pas combien de temps ça dure l'histoire. Mais en tout cas, il y aura la pleine lune tout du long. C'est spécial dans cette région. Ils ont la pleine lune tout le temps. Et alors ensuite, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, le corps va disparaître. Oui, le corps de la morte, tout d'un coup, il disparaît. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas trop, mes petits-enfants. Sauf qu'à un moment, Isabelle, elle rentre chez elle. Enfin, Isabelle, Caroline. Elle rentre chez elle, pof, plus de corps. Donc, elle se demande, qu'est-ce qui s'est donc passé ? Alors, tu vois, elle est un peu paniquée. Elle va voir Karine Villard qui, là, de nouveau, lui raconte des histoires de boules qui n'ont rien à voir avec le potage. Donc, ça ne lui résout pas son problème. Elle appelle la gendarmerie. Il y a le gendarme en chef qui vient et qui lui explique que, peut-être, il y aurait un nécrophage, nécrophile qui sévit dans la région. Et peut-être que c'est à cause de ça que le cadavre, il a disparu. Parce que, peut-être que, du coup, ce mec, là, il aurait subrepticement subtilisé le corps pour lui faire quelques petites affaires douteuses. Et le gendarme, il explique ça à Isabelle Carré. Donc, elle se demande, cette pauvre fille, elle se dit, bah, peut-être que ma pauvre mère, c'est comme ça qu'elle a disparu. Parce qu'en plus, Isabelle Carré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est à un moment de sa vie qui n'est pas bien marrant. Elle a un mari, deux gamines, mais c'est un peu la crise en ce moment dans sa life, la fille. Parce qu'elle, contrairement à Karine Villard, tu vois, qui pense qu'au cul, baiser, baiser, baiser. Et bien, elle, notre pauvre Isabelle Carré, c'est nada. Côté cul, côté nibar, côté sexualité, nada, il ne se passe plus rien dans sa vie. Donc, elle est un peu tourneboulée, surtout que cette belle région dans laquelle elle arrive, c'est très hédoniste dans l'ambiance. Tu vois, elle est entourée que de mecs qui ont envie de tirer leur coup. Tout le monde boit, chante, baisse dans les forêts. Enfin, il y a une ambiance d'un érotisme torride. Donc, forcément, ça la tourneboule un peu. Plus, plus, donc, la disparition de la maman. Là-dessus, arrive un nouveau personnage qui est joué par André Dussolier, qui est une espèce d'écrivain qu'on ne sait pas trop qui c'est. À un moment, elle le prend pour JMG Leclésio. Elle pense que c'est lui. Elle pense que c'était l'amant de sa mère et que peut-être même qu'elle serait la fille de Leclésio. On ne sait pas trop. Enfin, elle, elle est persuadée que c'est lui. Le gendarme en chef, lui, par contre, il est persuadé que Dussolier, c'est le nécrophage qu'on cherche. Tu vois, qui aurait subtilisé le cadavre. Pendant tout ça, je te passe les détails. Il y en a qui vont se promener dans la forêt. D'autres qui vont se baigner dans les petits coins de rivière à poil. Tout ce monde-là, pensant encore une fois qu'il y a bouffé, boire, baiser et tout. Au final, je vais te spoiler le truc. Au final, il apparaît que Dussolier, qui ne doit pas être Leclésio, mais qui est quand même bien nécrophage et nécrophile, ça c'est sûr. Il va s'envoyer Karine Villard, qui n'est plus à sa preuve et qui n'est pas très regardante sur ces trucs-là, il faut avouer. Donc, elle va jouer la mort pour qu'il puisse la tirer. Pendant ce temps, Isabelle Carré, elle trippe plus ou moins sur le fils de Karine Villard. Elle a un petit peu envie de s'envoyer, mais finalement, elle ne va pas se l'envoyer. Ce n'est pas possible. À un moment, elle hésite. Il y a un idiot du village aussi, très porté sur la... Elle hésite à se le faire. Bon, finalement, elle ne va pas se le faire non plus. Bon, enfin, tu vois, ça va vachement, vachement la remuer. Et au final, celui qu'elle se fera, c'est juste son mari qui va arriver sur ses entrefaites. Et bon, elle va finir par se faire son mari. Et au bonheur, le cadavre réapparaît. Alors, on ne sait pas où il était passé. On se demande, il est peut-être allé prendre l'air. Il s'est promené, tu vois, dans les bois, la nuit, sous la grande pleine lune, là, qui était là tout du long. Ça, on ne sait pas trop. Mais le cadavre réapparaît. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le fantôme qui réapparaît en même temps que le cadavre. Tu vois, la bonne mère, elle est là. Elle se promène au bord de la piscine. Elle va, elle vient dans la baraque. Bon, tout le monde trouve ça très normal, d'ailleurs, de voir le fantôme de la mère. C'est formidable. Et à la fin, l'épilogue de tout ce mergué, quand même, c'est que tu as, dans une piôle, Karine Villard, façon morte, qui nique avec du solier. Pendant que Isabelle Carré nique avec son mari qu'elle a retrouvé. Et puis, le fantôme de la mère qui, plus ou moins, nique dans la piscine. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et voilà. Et ça dure deux heures. C'est très long. C'est très, très long, quand même, deux heures de cette ambiance-là. Donc, voilà. Je viens de voir ce film complètement, complètement incroyable. Donc, j'avais envie de partager son scénario aberrant avec toi. Alors, si tu as aimé ce film, je t'en supplie, mets un commentaire pour m'expliquer comment que tu as fait pour aimer ce truc-là. Parce que, pour moi, ça a été de la masturbation pendant deux heures. Donc, why not ? Mais enfin, c'était un petit peu surprenant. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu la trouves un petit peu loufoque, je t'en prie. Parce que, tu vois, il est tard. Je viens de me taper deux heures de ce truc-là. Donc, je suis un petit peu décomposée. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me mettre un petit pouce bleu, un petit like, un commentaire, un truc, un machin. Sur ce, je te fais des bisous. Et je vais aller me coucher. Et je t'en prie très fort. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos loufoques. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501